En ce troisième jour de la neuvaine, nous nous tournons vers Marie qui dévoile l'amour miséricordieux du Père. Dans son cantique d'action de grâce, Marie chante prophétiquement pour tous les âges de l'humanité le salut donné par Dieu. Découvrir la miséricorde qui nous est donnée comme un cadeau est toujours source d'une grande joie et d'un zèle missionnaire. Magnifique, hallelujah, magnifica, magnifica, mon amour glorifie le Seigneur, nous qui glorifie le Seigneur, et mon âme d'un âge et d'un âge et d'un âge, qui se penche sur moi sans s'évendre, tous les peuples me disent, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendut la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'esprit saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » À l'Annonciation, Marie laisse entrer l'ange Gabriel qui lui manifeste l'amour de Dieu. Elle est la femme de foi. Elle s'est laissée conduire par l'Esprit vers un destin de service et de fécondité. Imprégnée de miséricorde dans sa chair, elle va apporter cet amour miséricordieux à Élisabeth. La salutation joyeuse d'Élisabeth montre la joie que procure la reconnaissance de la miséricorde de Dieu. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Marie prononce alors le Magnificat qui redit toutes les merveilles que Dieu a faites pour son peuple. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » À travers l'histoire personnelle de ces deux femmes, Dieu adresse son message de miséricorde, de tendresse et d'amour à tous, pour tous les temps. Marie se rendit en hâte, non en s'essoufflant, mais en méditant toutes ses paroles en son cœur. Elle ne vit pas en hâte, elle part en hâte. Elle ne s'arrête pas en route. La grâce du Saint-Esprit ne comporte pas de lenteur. Elle ne se laisse pas entraîner par les événements. Elle est attentive aux autres. Elle se met à l'écoute de Dieu. Elle décide de s'en remettre totalement à Dieu. Elle va chez Élisabeth pour rendre service. En sortant de chez elle, en sortant d'elle-même, par amour, elle apporte ce qu'elle a de plus précieux, Jésus. Elle apporte son Fils. Louons le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies en Marie. Nous te louons, Père, pour toutes les personnes qui, à l'exemple de Marie, et au nom de leur foi, s'engagent au service des plus pauvres, de ceux qui ont besoin d'un regard de tendresse. Nous te louons, Père, pour tous ceux et celles qui, dans le secret, accomplissent le commandement suprême de l'amour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501